Si vous voulez vous connecter au cible de Pidapi, vous allez sur ma-classe-pidapi.fr Ensuite, vous notez votre nom d'utilisateur. Vous vous connectez et votre mot de passe. Mon cours s'appelle Pidax-Pakassab, donc j'y vais, mais si vous avez un autre cours, vous pourrez aller sur le cours que vous avez. Ensuite, ici vous avez des mots, des phrases, des textes, des calculs, de la géométrie, des grandeurs et mesures et des noms. Et à droite, vous avez tout ce que vous avez fait en mots, en phrases, en textes, en calculs, en géométrie, en grandeurs et mesures et en noms. Donc, maintenant, par exemple, je veux aller sur mots. Je veux faire quelques mots. Je vais sur mots, et puis là, on voit tout ce qu'on a fait en mots, par exemple. Moi, j'en suis à mon renfoncé. Donc, vous allez sur le... Moi, je vais sur le M31, parce que c'est celui qui me reste à faire. Je vais entrer pour aller sur l'actualité. Donc, là... Là, donc, il y a trois mots. Pour l'instant, je n'ai pas débloqué les deux autres, parce qu'il faut que je fasse le 1 en premier. Donc, là, j'ai la consigne. Trousse les 12 mots invariables cachés dans la grille. Ok. Donc, par exemple, un de vous, je cherche... ... ... ... ... ... ... Donc là j'ai fait tout l'exercice, bravo, d'accord, ok. Ok, il faut faire revenir et pack 2 over you, si vous faites retour à marron foncé, ça comptera pas vos mots que vous avez fait, donc là je fais le deuxième, donc là j'ai fait, là c'est l'exercice 3 du marron foncé, donc j'ai tout fait et là je clique sur le cadre, bravo, tout est correct, ok, je fais back to over you toujours, et puis là ça me dit que j'ai validé tous les exercices, je dis ok. Alors là, on peut soit passer à l'activité suivante, soit faire retour à marron foncé, et ça nous revient sur mot, donc voilà, donc là on a tous les mots. Et ici, j'ai donc un mot de plus gravé ici, voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501